Je m'appelle John, comme Nathan a dit, je suis un des stagiaires à Fireplace et je suis aussi étudiant de théologie. Je recommande ma troisième année demain et donc voilà quelque chose sur moi. Ici à Fireplace, nous sommes en plein milieu d'une série de prédications sur la vision de l'Église. Ici, on a trois axes. Le premier, c'est la réformation spirituelle. Si vous êtes membre de cette Église, vous vous rappelez peut-être des séries de prédications pendant les vacances de Nathan et de Ruth et aussi au début de septembre, deux prédications sur ce sujet. La réformation spirituelle, c'est notre relation avec Dieu. C'est cette image de Michel-Ange que l'homme touche Dieu. C'est notre désir, c'est une relation avec notre Dieu, notre Père céleste. Dans quelques semaines, nous allons regarder un autre axe, la vie communautaire. Ça veut dire nous tous ensemble. Et oui, c'est les chrétiens ensemble. Mais maintenant, nous sommes dans une mini-série sur la mission sacrificielle. Et ça veut dire quoi, la mission sacrificielle? Alors, c'est nous, c'est passer du temps avec les gens qui ne sont pas chrétiens pour les aimer, pour être aimés par eux. Bref, c'est juste être amis avec eux. Et bien sûr, pour partager la bonne nouvelle que nous avons trouvée en Jésus-Christ. Et je veux insister, comme George a fait la semaine dernière, c'est une bonne nouvelle. Nous avons trouvé quelque chose vraiment bien et on veut le partager. Mais même si je prêche de la mission sacrificielle, nous voulons être au centre de ces trois cercles-là. Et j'aimerais parler particulièrement au groupe de jeunes, les ados, parce que cet après-midi, je vais insister sur la mission sacrificielle qu'il faut faire des amis avec les non-croyants, avec nos voisins, avec nos collègues, et rayonner Jésus. Mais vous savez quoi, les jeunes? Vous êtes bien en avance de plusieurs des adultes dans la salle. Parce que les adultes chrétiens, mais on arrive petit à petit à éliminer tous nos amis non-chrétiens, on reste juste avec les amis chrétiens. Mais vous, vous êtes beaucoup meilleurs que nous, parce que vous avez, je suis convaincu, les amis non-chrétiens à l'école. Donc, quand vous entendez ces prédications, faites tout ce que je dis, mais aussi gardez en tête qu'il faut avoir la vie communautaire, il faut cultiver votre relation avec les autres chrétiens et avec Dieu aussi. Voilà, petite parenthèse pour mes enfants, mes enfants et et vos enfants. D'où allons-nous cet après-midi? Et surtout, où allons-nous avec ma valise? C'est la suite de la prédication de George la semaine dernière. Il a parlé de laberrer la terre, s'aimer la grain et arroser. Il a insisté que la foi chrétienne est une telle bonne nouvelle que, si nous aimons les gens qui nous entourent, comment ne pouvons-nous pas leur parler? Et j'espère que nous sommes convaincus, je trouve que c'était convaincant, qu'il faut aller vers les autres pour partager ces bonnes nouvelles. Mais avons-nous vraiment envie, avons-nous hâte de partager Jésus, de faire des amis non-croyants et parler de notre Seigneur? Et si vous êtes ici cet après-midi et que vous n'êtes pas un chrétien, vous pouvez demander à vos amis chrétiens, alors, si ta foi est fraîche, pourquoi tu n'as pas insisté beaucoup plus à le partager avec moi? Pourquoi? Parce que si c'est vrai, si nous avons vraiment trouvé la vie éternelle, le Dieu céleste qui nous aime et avec qui nous pouvons avoir une relation, et nous n'avons pas partagé avec nos amis, mais pourquoi pas? Donc, si vous n'êtes pas chrétien aujourd'hui, vous pouvez bel et bien embêter vos amis chrétiens pour dire, mais pourquoi vous n'avez pas insisté plus avec moi? George a parlé de l'accueil de Dieu la semaine dernière. Cet après-midi, je vais parler de la lumière. Que l'œuvre de Jésus-Christ en nous ait cette lumière et que nous pouvons rayonner de lui. Cette prédication est bâtie sur la Bible, bien sûr, et en particulier sur Matthieu 5, 16, qui est sur l'écran. Super. Que votre lumière prie devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'on s'y célèbre la gloire de votre Père céleste. Et je voudrais juste prendre du temps pour rêver un peu, pour imaginer ce que Dieu pourrait faire au travers de nous. En plus, j'aimerais que nous soyons remplis d'attentes pour ce que Dieu pourrait faire parmi nous et d'avoir hâte pour qu'il le fasse. Et juste, j'aime cette phrase, « Et si Dieu faisait quelque chose parmi nous. » Donc, avoir cette attente, ce désir. J'ai trois parties de prédication cet après-midi. Première, d'où vient la lumière ? Et je vais faire un petit croquis. C'est la raison pour tous les trucs. Deuxième partie, la lumière se reprend. On va partager des témoignages parmi nous de la lumière qui se reprend. Et enfin, troisième partie, la lumière peut se reprendre davantage parce qu'on n'est pas encore arrivé. Il y a encore des choses à faire. Le royaume de Dieu est ici présent. On veut plus de ça. Mais maintenant, je passe aux premières parties. Vous êtes prêts pour savoir qu'est-ce que j'ai dans ma valise ? Oui ! Merci. Allez, c'est go ! Voici un marceau de jonglage. Elle a des sécutrices. Elle a quelques tâches. Mais elle va bien. Elle fonctionne. Mais vous avez peut-être remarqué qu'elle est seule. et c'est l'existence individualiste et isolée de nombreuses personnes. Mais elle se déprie pas mal toute seule. Elle va bien. Elle est contente dans sa peau. Mais vous savez quoi ? Les marceaux de jonglage ne sont pas vendus à l'unité. Normalement, on achète. Toi, oui. Et c'est parce que la raison d'être de marceau de jonglage c'est d'être avec les autres, d'être en communauté. Nous sommes appelés à être en communauté, d'aimer et d'être aimé. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Les gens font des choses ensemble. Vous pouvez écouter. Merci. Mais j'ai entendu des chuchotements. Certaines d'entre vous avaient peut-être remarqué que ceci n'est pas seulement un marceau de jonglage, c'est aussi un marceau de feu. Et ça ne remplit pas pleinement son existence sans être rempli de l'Esprit. Et quand nous invitons Christ dans nos vies, il vient nous enflâner par le Saint-Esprit. Merci. Et parfois, ça prend un peu de temps. Il y a la persévérance. Fireplace, oui. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Il y a la lumière. Il y a la chaleur. Et c'est beau. Ça brille. Mais il ne faut pas être fier. Ce n'est pas nous, les chrétiens, qui brille. C'est Christ en nous. C'est le Saint-Esprit. Donc, le marceau allumé n'est pas meilleur que les marceaux non allumés. Vous avez remarqué peut-être qu'il reste des tâches. Il reste des cicatrices. Oui, quand tu deviens un Christ, oui Dieu, je crois que Dieu change des choses. Il nous restaure, il nous renouvelle. On a chanté ça tout à l'heure. Mais, pas toujours et pas toujours tous. Des choses restent. Donc, nous avons des choses en commun avec l'autre. Un truc qui est triste et que parfois, quand on devient un Christ, on s'est seul de nos amis non-croyants. Et c'est pas bien parce que Christ en nous, il faut être avec eux. Donc, il faut faire des choses ensemble avec eux. Nous sommes appelés à les aimer, à pleurer avec eux, à rire avec eux. Et même si on est ensemble, on peut parler de Christ parce qu'il est bon et on veut le faire. Mais, quoi qu'on fait, nos amis restent inconvertis par les chrétiens et on peut être frustrés. On peut les frapper à change par quelque chose. Et c'est parce que ce n'est pas notre responsabilité de sauver. C'est seule la responsabilité de Dieu de changer leur cœur, de les régénérer. Nous sommes appelés à partager notre foi, à proclamer cette bonne nouvelle, à les aimer, être avec eux, juste passer du temps ensemble parce que c'est notre responsabilité. Mais, Jésus dit en Jean 3, 5, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on n'est pas entré dans le royaume de Dieu. À moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, quand tu partages ta foi, tu peux utiliser les mêmes choses qu'avant, mais cette fois-ci, car Dieu a fait son travail, tes amis, son flamme. Donc voilà, c'est la femme de croquis, je ne vais pas jongler. J'espère que cette image va rester dans vos têtes et va être utile. J'aimerais répéter ce que Jésus dit en Matthieu 5, 16, que votre lumière prie devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'on s'y célèbre la gloire de votre Père céleste. Et c'est ça la mission sacrificielle, que nous sommes avec d'autres personnes afin qu'ils voient notre belle manière d'agir et qu'ainsi, éventuellement, ils célèbrent la gloire de notre Père céleste. Et comme j'ai déjà dit, ce n'est pas notre gloire qu'ils devraient célébrer, c'est la gloire de notre Père céleste. Vous pouvez vous tromper peut-être qu'avec mes marceaux de feu, j'étais en train de dire que les chrétiens sont meilleurs que les non-chrétiens. Non, cette lumière, ce feu qui brûle en nous, ce n'est pas notre propre intelligence, notre charisme, notre charme, c'est Jésus-Christ qui brille en nous. On veut montrer Christ. Et savez-vous quelle est la différence entre un chrétien et un non-chrétien ? J'attends pas des réponses, c'est juste pour faire réfléchir. La différence, ou une des différences, c'est que les chrétiens sont pardonnés. Comme vous avez vu, oui, un des marceaux, ça brûle, c'est enflammé. Mais sa forme n'était pas meilleur que les marceaux non allumés. Nous ne sommes pas meilleurs. Oui, Christ, il travaille en nous et il nous transforme, mais à la base, nous ne sommes pas meilleurs. on est tous dans le péché et on a tous besoin d'être pardonnés, d'être renouvelés, d'être changés. Avez-vous peur que votre fragilité dissuadera les gens au sujet de Jésus ? Nous n'avons pas besoin d'être parfaits avant de commencer à parler de Jésus aux gens. C'est Jésus qui est parfait. C'est surtout pas moi ou peut-être pas vous non plus. Je pense qu'il est beaucoup plus probable que si vous pretendez que tout est parfait, cela détournera les gens de Jésus parce que ce n'est pas authentique. Nous devons être frais avec les gens. C'est vrai, il y a les limites, donc il n'est pas obligé à devoir aller tous à tout le monde, mais être réel si les choses ne se vont pas, mais tu peux dire ça à ses amis. En 2,44, c'est écrit Pour répondre à la question de cette partie d'où vient la lumière, mais ça vient de Dieu et lui seul. Mais il a mis sa lumière en nous, les chrétiens, pour se reprendre. Et cette lumière, ça reprend déjà à Fireplace. Mais comment cette lumière devrait être distribuée ? J'ai deux images à vous montrer. Sommes-nous appelés d'être une église brillante dans une vie sombre ? Nous sommes nous appelés d'être une église dispersée qui touche plusieurs personnes autour de nous. Nous devrons rendre Paris vraiment la vie lumière. Je ne veux pas seulement que notre foi se vive dans cette ville pécheresse, je veux que notre vie remplie de foi transforme cette ville. on n'est pas obligé à se cacher. Oui, le monde est Dieu. Oui, il y a beaucoup de péchés et nous pouvons être tentés. Donc, il faut avoir cette relation verticale avec Dieu pour protéger notre bien-être et la relation entre nous pour garder contre les tentations et toutes les choses dans le monde. Mais il faut être dans le monde, il faut y aller, il faut être avec eux parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière, on reflète Christ et notre rôle, nous sommes appelés à être avec les gens, parmi les gens. Oui, nous sommes aussi un bâtiment qui prie, c'est vrai. Donc, je ne suis pas en train de dire que nous, on arrête de se réunir le dimanche et c'est sûr, nous avons pris lundi matin pendant la réunion de prière pour un bâtiment. Donc, on veut un bâtiment parce que ça va être utile pour nous aider à prier. mais notre espoir n'est pas du tout dans un bâtiment. Notre espoir est en Christ seul. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est nous, c'est le peuple de Dieu. L'Église est nous disperser dans la ville et rassembler ici et là. vous savez peut-être qu'en Fireplace on fait les étaliers sur l'évangélisation pour nous aider à réunir pour Christ et grâce à ça j'ai pu entendre plusieurs témoignages et j'ai vraiment j'ai été frappé que vous êtes partant pour parler de Jésus même si c'est difficile parfois. Vous avez cet amour pour vos amis, vous voulez partager Christ. et j'aimerais donc partager certains de ces témoignages avec vous et je sais que la semaine dernière George il a prêché il a partagé plusieurs témoignages et c'était top cette semaine c'est pas George encore ça va être Gemma, moi et Jill et c'est top que c'est c'est exactement ça qu'on veut faire à Fireplace donc on veut voir les miracles on veut on désire mettre les mains sur les gens on veut voir les gens qui viennent être Christ mais c'est c'est pas nous qui puissent faire ça donc Gemma passe du temps avec son ami nous aussi nous sommes appelés à ça et c'est Dieu qui fait le reste juste reste ouvert de ma part je vais partager certains témoignages donc en rentrant en France après un bon séjour en Angleterre j'ai eu des conversations avec des gens inconnus dans le parc et des nouveaux amis dans une bar et aussi ce jeudi avec un couple à la pâte noire c'était bien mais je ne vais pas tous raconter parce que c'est trop donc je vais raconter seulement l'histoire du parc il y a quelques semaines nous avions des amis anglais en visite et nous les avons emmenés au parc près de notre maison à Ville d'Avray pour que nos enfants puissent jouer dans le parc et lorsque nous sommes arrivés un jeune homme prenait un autre jeune homme a fait des tractions et d'autres exercices et j'ai vu que l'apprenti il était un peu pas trop en vie donc j'ai dit que je ferais les tractions avec lui et à partir de là nous avons parlé et avec des personnes nouvelles j'ai pris l'habitude d'expliquer que j'ai eu un super boulot dans la finance après 20 ans j'ai démissionné pour étudier l'art théologie c'est un peu une façon d'ouvrir la conversation parce que moi je trouve que c'est frappant ou peut-être fou quelqu'un qui aurait un travail très bien payé pour étudier l'art théologie la question pourquoi s'oppose non ? mais j'ai balancé cette explication tout l'été et les gens s'en fichent mais dans le parc ce jour-là ces jeunes hommes étaient passionnés de mon choix un des deux un petit clé était en recherche de la vérité de la vraie signification nous avons parlé de plein de choses assez profondes pendant je ne sais pas une demi-heure mais ce qui m'a frappé le plus après toute cette conversation profonde est qu'il m'a demandé si je priais si ce n'était pas déjà évident après tout ce que je viens de dire mais cette question vient de son expérience des personnes qui se disent chrétiennes ou musulmans mais qui n'ont aucune relation avec Dieu aucune pratique de leur foi pour lui la prière était le signe que quelqu'un est authentique et nous avons pu aller jusqu'au bout pour dire exactement qu'est-ce que c'est un vrai chrétien ce n'est pas parce qu'on se dit chrétien ou parce qu'on va à l'église ou même parce qu'on est baptisé c'est parce que nous nous sommes repentis de nos péchés et mis notre confiance dans l'œuvre servitrice de Christ sur la croix et sa résurrection et que nous pouvons avoir une relation avec lui aujourd'hui mais si je suis allé plus loin donc je ne les ai pas vus depuis et si j'ai partagé mon humour et si j'ai organisé des choses pour avoir un suivi pour les voir une prochaine fois je suis même allé au parc une autre fois pour voir s'ils sont là mais ce n'est pas encore le cas et j'aimerais bien les rencontrer donc oui j'ai fait ce qui était dans le moment mais et si j'ai fait plus bon Jill on va voir si elle a fait mieux que moi donc j'ai envie Jill à partager bonjour en ce qui concerne le partage de ma foi j'ai pris en particulier au cours de mes années passées en France ça fait 16 ans maintenant à rencontrer les encouragements du Saint-Esprit parce que pendant les conversations avec un ami ou avec quelqu'un que je rencontre par hasard dans la rue j'attends pour un moment que le Saint-Esprit ouvre une porte un exemple il y a quelques semaines encore au parc un parc local près de notre appartement alors que j'ai regardé des livres dans la bibliothèque commune une dame qui se trouvait à côté de moi a commencé à me parler et de la signification de son nom parce qu'elle avait trouvé dans un livre tous les sens des noms des personnes donc elle avait trouvé elle avait commencé à parler avec moi elle s'appelle Eva et Malou Eva est le diminutatif d'évangéline ce qui signifie bonne nouvelle wow j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait d'un rendez-vous d'Evan je lui ai fait part de mon amour pour Jésus et nous avons parlé pendant un moment au cours duquel elle a fait part de ses problèmes personnels après qu'elle est partie j'ai continué à marcher dans le parc et à prier et j'ai ressenti un véritable fardeau pour elle et j'étais triste de ne pas avoir pris plus de temps pour lui expliquer qui c'était Jésus et à la croix j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aurais dû dire et me suis souvenu que j'avais un petit tract biblique dans mon sac c'est une très bonne idée il faut toujours avoir des tracts dans le sac pour donner aux gens j'ai continué à prier pour elle et alors que je commençais à quitter le parc elle était là marchant vers moi après avoir été à la boulangerie parce qu'elle avait des baguettes en elle je savais que Dieu m'avait donné une nouvelle opportunité pour moi c'était extraordinaire elle était là j'étais waouh Seigneur nous avons de nouveau discuté pendant encore 20 minutes et j'ai pu partager bien d'autres choses et sur le tract j'avais laissé mon numéro de téléphone et depuis nous nous sommes parlé au téléphone et j'espère pouvoir organiser une rencontre dans un avenir proche merci 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 ces trois témoignages sont tous récents certains sont ponctuels certains sont dans la durée d'une amitié et j'espère nous allons voir beaucoup plus dans l'avenir « Prie pour cela et aime les gens qui nous entourent. Et si Dieu faisait quelque chose de merveilleux parmi nous. » Ce n'est que le début. La lumière peut se reprendre beaucoup plus. Et j'aimerais donc partager quelques histoires d'une église en île-en-de-nord pendant les années 2000. Donc ce n'est pas si longtemps que ça. Donc voici ce qu'a écrit Alan Scott, le pasteur là-bas à l'époque. « Un silence stupéfait s'installe dans la salle. Avec le recul, on peut dire que c'était fou. Je me suis présenté devant notre assemblée et j'ai annoncé que nous nous engagions à atteindre l'objectif de voir 100 personnes dire oui à Dieu pour la première fois cette année-là. Mais dans l'histoire de Causeway Coast Vineyard Church, l'église où il se trouve, nous n'avions pas vu 10 personnes venir au Christ. Cherchant du réconfort après le coup, j'ai dit à ma femme Catherine, « Qu'avons-nous fait ? Tout le monde sera décorrigé si personne ne vient à la fois. » Elle a souri et hoché la tête d'une manière qui signifiait « Oui, chérie, c'était plutôt stupide. » Néanmoins, nous avions un plan. Notre grand projet consistait à demander à chacun d'écrire le nombre d'amis ou de membres de sa famille avec lesquels il avait partagé son histoire et pour lesquels il souhaitait que nous prions. Nous prierions ensemble et enviterions Dieu à changer des vies. Nous avons donc prié et attendu. À notre grande surprise, quelques jours plus tard, la première personne a donné sa vie à Dieu. Nous avons partagé cette histoire le dimanche suivant. Quelques semaines plus tard, le phénomène s'est reproduit. Le sentiment d'énergie et d'élan devenaient palpables. D'autres personnes ont amené leurs amis, qui ont amené leurs amis, qui ont commencé à ouvrir leur vie à Dieu. Quelque chose était en train de changer. Au lieu de nous réunir chaque dimanche pour recevoir une histoire pour la semaine, nous nous sommes réunis pour partager nos histoires de la semaine. À la fin de l'année, 104% étaient devenues croyantes. Et c'est une église où ils n'ont même pas vu 10% dans les années précédentes. Et si cela se passait à Fireplace. Nos amis qui entrent en relation avec Dieu, qui vont trouver le pardon et la vie éternelle avec ce Dieu merveilleux. Mais je sais, c'est beaucoup plus facile à lire des histoires de ça, de lire dans la Bible, des bonnes choses, et les histoires des rêvés. Mais merci Jacques pour cet applaudissement. Le voir arriver signifie que nous devons faire quelque chose. Par où commencer ? Eh bien, voici ce que dit Alan Scott, l'auteur de cette église en île de Nord. Chaque connexion significative commence par un bonjour. Cela commence par une poignée de main, une présentation, ou juste traverser la pièce. Et si vous faites cela, voici ce qui va se passer. Mais vous devriez anxieux. Vos parmes vont transpirer et votre gauche va se sécher. Mais comme le dit, avec beaucoup d'humeur, Joyce Meyer, lorsque cela se produit, léchez vos parmes et continuez. C'est une blague. Voici une dernière histoire tirée du livre Scattered Servants d'Alan Scott. Celle d'un homme appelé Nick, qui était prêt à faire un pas dans la foi et à entamer une conversation. Et c'est ça, normalement, c'est le premier pas qui est le plus difficile. Quand tu arrives à juste y aller, mais le suite, c'est plus facile parce que vous savez tous parler, donc ce n'est pas très difficile. Au moment où tu as entamé la conversation, ça devient plus facile. Alors, voici l'histoire de Nick. Nick était en train de faire des courses avec sa femme, lorsqu'il a senti que Dieu l'ont cité à s'approcher de deux jeunes femmes. Ne sachant pas comment entamer la conversation, Nick a attendu que Dieu se révèle. Il dit alors à l'une d'elles, « Je crois que tu as un tatouage sur le bras. » La jeune femme rit. Après tout, il n'est pas rare que les gens aient des tatouages sur le bras. Et la déclaration de Nick ne représentait pas une perspicité spectaculaire. Sans se décoriger, Nick continue. « Votre tatouage est un nom. C'est le nom de votre fille. Vous l'avez perdue. » Incapable de garder son corps plus longtemps, la femme s'est mise à pleurer. Et s'est rapidement mise à raconter son histoire de perte. Après avoir parlé avec Nick pendant un long moment, elle a ouvert sa vie au Christ. Je sais, cette histoire, c'est dramatique. Mais il faut juste aller vers les gens, comme Gemma a raconté. C'est juste, « Fais des amis et on verra pour la suite. » C'est Dieu qui agisse. C'est Dieu qui change les gens. Et même si ça peut se rendre très spectaculaire dans la Bible, dans le livre des actes, « Wow, c'est spectaculaire ! » Quand il y a trois mille personnes sont rejoints à l'Église, ou quand tu lis les histoires des rêvés au Pays de Galles, quand il y a, je pense, cent mille personnes qui sont venues à Christ pendant les, je ne sais pas, deux, trois ans du rêvé au Pays de Galles, dans le début de, envers en 1904. Et on dit, « Mais c'est spectaculaire ! » Mais voici ce qu'Alan Scott dit de son point de vue, parce qu'il a vu tellement des personnes qui sont venues à Christ. Il a dit ceci, « À l'extérieur, cela ressemblait à un mouvement soudain de Dieu. À l'intérieur, cela ressemblait à un mouvement progressif de son peuple. » Lorsque nous entendons une histoire d'un déversement de Dieu, nous passons de zéro à cent kilomètres par heure, nous pouvons avoir l'impression que Dieu a soudainement et magiquement fait quelque chose de spectaculaire. Et nous pouvons nous demander pourquoi il ne l'a pas fait, ça, avec nous. Je suis un peu comme ça, je suis un peu, quand j'entends les histoires super, je me réjouis, mais je suis aussi un petit peu frustré et jaloux parce que je dis, « Mais pourquoi pas, ici ! » Mais nous passons à côté de toutes les petites étapes qui ont conduit à ce qui semble être dramatique. Du point de vue de l'intérieur, cela semblera plus graduel. Ne me prisez pas les petits commencements. Rappelle la masseuse enflammée qui touche les autres, ils n'enflamment pas tout de suite. Elle aime les autres masseuses suffisamment pour aller vers eux, sans garantie, juste parce qu'elle veut aimer les autres. Notre appel est d'aller vers les gens en dehors de l'Église. Que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Soyez fidèles aux petits parts de la foi et imaginez ce que Dieu peut faire à travers eux. Et si vous parliez à la personne à côté de laquelle vous vous asseyez chaque jour dans le bus ou dans le métro, et si vous partagez votre témoignage avec votre sœur, et si vous invitez votre collègue à l'Église, et si tous les membres de cette Église faisaient ces petits parts de foi, cela semblera être de petits parts et de petites victoires d'un point de vue individuel, mais de nombreux petits parts additionnés les uns aux autres font un long chemin. Nous sommes l'Église ensemble et le début de ceci s'est déjà entamé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada